Générique Chers téléspectateurs, bonjour ! Bonjour et bienvenue sur Rendez-vous avec ETV. ETV, Rendez-vous avec ETV pour parler de culture, et particulièrement de la culture guadeloupéenne. La culture, c'est quoi d'abord ? C'est un ensemble de traits distinctifs spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social donné. Ceci englobe, outre les arts, les lettres, les sciences, les modes de vie, les lois, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. La culture, c'est aussi une manière d'être au monde et d'être dans le monde. C'est une manière de penser, d'agir, de communiquer en société. La culture est donc un marqueur essentiel d'identité d'un peuple, d'une nation, d'une région, et c'est véritablement une manière d'être au monde et de communiquer. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quoi la culture guadeloupéenne ? C'est quoi la culture guadeloupéenne ? Et pour parler de cette culture guadeloupéenne, nous avons autour de ce plateau de prestigieux invité, Madame Germaine Chico-Marsin, qui est la déléguée interrégionale du bénévolat en Guadeloupe, qui s'occupe aussi beaucoup d'associations culturelles. Elle est résidente de la ville des Amimes. Tout à fait. Bien, nous avons, sur ma gauche, Luc Saint-Éloi, comédien, metteur en scène, qui a mis en scène la pièce Impossible procès, avec le succès que l'on connaît, au mois de décembre, ici en Guadeloupe, qui a même refusé du monde, puisqu'il n'y avait pas suffisamment de représentation. Et nous avons, bien sûr, ah oui, Christian Lara, Christian Lara, qui est le père du cinéma entier, qui est l'auteur de plus de 25 films réalisés, c'est un des auteurs les plus prolifiques du cinéma français, c'est sans fausse modestie, Christian, que je le dis, et qui, on est en train de faire actuellement une sorte de rétrospective de son œuvre, et que les Guadeloupéens vont regarder. On a vu la dernière projection de son film, au ciné-star, qui a dû refuser du monde, d'ailleurs. Il a fallu des séances supplémentaires. Et il y aura encore, dans les jours qui viennent, des programmations du cinéma de Christian Lara. – Mais on en reparlera. – On en reparlera. Très bien. Merci, merci à vous d'être là pour discuter de cette culture guadeloupéenne. La question que je vais vous poser aux uns et aux autres, c'est quoi la culture guadeloupéenne ? Luc Saint-Éloi. – Moi, je donne la priorité à mon aîné, absolument, avec le respect que je lui dois, parce que c'est important aussi, parce qu'après, ça sera sans doute lié à la transmission. La priorité à Christian pour cette question importante. – La culture guadeloupéenne, c'est l'identité d'un peuple. C'est les racines. C'est là où on reconnaît que l'homme est dans son habitat. La culture guadeloupéenne, c'est la poésie, c'est la littérature, c'est le théâtre, c'est le cinéma, c'est les traditions, c'est le gros cas. Mais la culture guadeloupéenne, c'est avant tout, et pour moi, c'est l'identité du guadeloupéen que nous sommes tous. – Bien. – Lucien Théloi ? – Je rejoins Christian Lara. – Ah, vous savez, j'ai l'impression aussi que je devrais rajouter tout simplement l'âme du guadeloupéen. – L'âme du guadeloupéen ? – Oui, parce que la culture doit refléter son âme, doit refléter ce qu'il est dans son parcours historique, dans son quotidien, à travers ses us et ses coutumes. Et finalement, la culture représente ce qu'il est. – Voilà. – Madame Chico-Marsin, dites-nous, d'un point de vue populaire, c'est quoi la culture guadeloupéenne ? – Alors, sur le point populaire, tout d'abord, je rejoins M. Laraït Saint-Éloi. Et je dirais que la culture populaire même, c'est la manière, la manière d'être, la manière de faire, la manière de s'entraider, cette solidarité qu'on trouvait à l'origine, quand j'étais petite, et que maintenant, même quand on nous parle de solidarité, il n'y en a plus. Donc je dis, pour conserver justement cette culture, et c'est bien à M. Laraït, à M. Saint-Éloi, de revoir, par le biais du cinéma, pour revivorer l'esprit même, l'âme du guadeloupéen, par le film, par l'image, parce que nous avons très bien le rôle de l'image même. – Tout à fait, on en parlera tout à l'heure. – On en parlera tout à l'heure. – Eh bien, pour permettre aux gens de revenir aux fondamentaux et comprendre que sans la reconnaissance de sa culture, on n'est rien. – Et parlant de culture, vous parliez tout à l'heure de solidarité. Vous faites allusion un peu à l'esprit du lacou, dans lequel il y avait ces échanges, donne-moi ton piment, donne-moi, je te donne un peu de sel. – Mais même avant, parce que si on revient, on reviendra depuis que la Guadeloupe, l'île, notre île, a été léonisée. Nous allons voir tout d'abord comment ils se sont comportés quand ils n'étaient pas encore libres. De sorte que nous avions cet esprit de confrérie. Ensuite, les Afros, quand ils ont pris leur société secrète, ensuite, après la loi de Napoléon III, comment ils ont développé cette solidarité pour que le petit peuple, parce qu'à ce moment, ils disaient « sœurs, frères, vous leur permettre d'aider, d'entraider, ils leur permettent d'avoir une maison, enfin, leur case, parce qu'à l'époque, c'était les paillotes qui ont mis en paillote. » pouvoir s'habiller et j'expliquais l'autre jour dans une réunion comment, avec les actes des maîtres, comment l'escarpe qui arrivait se permettait de faire des pâtes-chocs parce que le pâtes-chocs n'est pas nouveau. Je vois des gens, souvent, quand j'anime des séminaires pour mon association de culture, ils ont me fait reprendre que le pâtes-chocs sort de la métropole, c'est une technique qu'on nous apprend. Non, 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 ils sont venus avec et avec, puisqu'ils n'avaient pas les moyens, avec les maîtres qui étaient déjà animés, ils se permettaient de faire des pâtes-chocs pour avoir les jolis vêtements qu'on disait après la créole, la belle créole. on disait, comment ils disaient ça pour M. Lara ? Canel, Canel, Bois, 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 Alors, la culture, on a deux représentants éminents de la culture guagloupéenne, un dans le cinéma, un dans le théâtre. Alors, comment, comment, je vais commencer par, par, comment le théâtre peut-il être un vecteur de la culture locale, la culture guagloupéenne ? Alors, déjà, je dois obligatoirement nous poser la question, d'où viendrait éventuellement notre théâtre à ce moment-là ? Parce qu'aujourd'hui, je suis un pratiquant, je suis un homme de théâtre, je suis metteur à scène, comédien, mais du coup, on doit aussi se poser, puisqu'on parle de culture guagloupéenne, d'où viendrait éventuellement l'histoire de nos théâtres. Et pour rejoindre ce que disait Madame Chico, on est obligé de se dire que notre théâtre a sans doute pris naissance dans les plantations. Donc, à partir du moment où l'homme déporté, l'africain déporté, a pris, a pris vie ou résiste dans un conditionnement presque inhumain, on peut déjà se dire que l'esclave, au milieu de ses maîtres, était obligé, quelque part, de chercher des espaces d'évasion et souvent, enfin, le soir, après les terribles travaux s'amusait à imiter le maître. Donc, on peut aussi déjà se dire que là, déjà, notre théâtre a pris naissance dans la résistance, dans les plantations. Après, on a imité, on a appris à jouer au violon, on a appris... Mais en fait, tout ça, ce sont des arts qui, en même temps, ont peuplé et ont nourri l'esclave dans sa résistance. Parce qu'à un moment donné, il fallait aussi réinventer sa culture. quand on a essayé de déshumaniser, de tout enlever de l'homme, il a fallu réinventer ce qui est éventuellement notre culture aujourd'hui. Donc, finalement, je suis obligé, quelque part, de dire que mon théâtre vient d'un marronnage, mon théâtre vient d'une résistance. Et moi, maintenant, j'ai compris un peu plus tard dans mon parcours qu'il fallait absolument que j'aille aussi interroger la mémoire pour que mon théâtre puisse dire à l'autre qui je suis. Mon théâtre doit dire également à ma société qui je suis dans ma société, mais le théâtre doit aussi répondre à des questions et quelque part aussi doit refléter le visage de ma société. Et qui je suis à travers ma création, c'est exactement pourquoi j'interroge la mémoire, parce que je donne des réponses à mes questions. Très bien. Point limite. D'accord. Très bien. Et le cinéma ? Le cinéma est un outil de transmission de la culture extraordinaire, surtout l'image. L'image qu'il y a dans le cinéma qui raconte des histoires, qui raconte une histoire, qui raconte l'histoire d'un peuple. Quel est le rôle que tient le cinéma aujourd'hui dans la société de la culture ou guadeloupéenne Christian Nara ? Vous qui êtes le père du cinéma antillais. Personnellement, je ne vais pas vous suivre sur les traces de la mémoire de l'esclavage. Je voudrais revenir sur ce que madame disait, parce que je crois que madame a alerté une chose qui est passée très rapidement. c'est que la culture guadeloupéenne est en danger. C'est ce que vous avez dit et c'est ce que j'ai perçu. Elle est en danger parce que, actuellement, le guadeloupéen, on lui donne comme référence uniquement Paris, la France. disons que ce n'est pas mon modèle. La culture guadeloupéenne doit être enracinée, comme je l'ai dit, dans ce sable, ce sol guadeloupéen. Cette terre. Cette terre guadeloupéenne. Et c'est pour cette raison que, bien sûr, l'esclavage, on en a déjà assez parlé, mais parlons du présent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui. Et quand je vois la remarquable pièce de Luc Saint-Éloi, L'impossible procès, je me dis que le guadeloupéen a tout à gagner, à connaître sa propre culture. Dernièrement, j'étais au Fort Fleur d'Épée où il y avait une cent cinquantaine de jeunes qui étaient là, qui jouaient à un quiz, je ne sais pas trop quoi. Et les instituteurs, c'était des jeunes de 10 à 12 ans, les jeunes, les instituteurs m'ont reconnu et m'ont dit « Monsieur Lara, dites un mot à ces jeunes. Et nous sommes dans le Fort Fleur d'Épée. Et j'ai demandé simplement à ces jeunes « Connaissez-vous Delgresse ? » Pas un a levé la main. Et ça, je trouve ça inacceptable. Parce que nos jeunes connaissent mieux les rues de San Francisco, ils connaissent mieux les États-Unis que Barbade ou Trinidad. Pourquoi ? Parce que, et là je reviens à ce que vous me posiez comme question, l'image, l'impact de l'image, nous devons donc développer notre cinéma. Mais pas n'importe quel cinéma. Il faut un cinéma authentique. Dernièrement, j'ai eu la chance de présenter, d'inaugurer la grande salle gonflable de ciné-roulé de Jean-Marc Césaire avec le président Chalus à Petit Canal. Et j'ai passé Coco la Fleur. 40 ans après Coco la Fleur, 40 ans après l'avoir réalisé, et bien imaginez qu'il y avait des générations qui ne connaissaient pas le film. Et ils ont été emballés par ce film. Vous avez dit tout à l'heure que la pièce a été jouée à guichet fermé. Mais pourquoi ? Maintenant, c'est possible. Parce que nous avons eu la chance et Luc ne me démentira pas d'avoir une Guadeloupéenne consciente de ce danger qui a décidé de faire venir dans son cinéma. parce que ciné-star c'est avant tout un cinéma. Une pièce de théâtre ? C'était un risque qu'elle a couru et qu'elle a gagné grâce à l'impossible procès. Donc, le cinéma est un vecteur important. Je vais vous dire une chose. À la libération, dans le plan Marshall, il y avait un tout petit codicil dans le plan Marshall. Oui. Libre circulation des images américaines. Or, à l'époque, qu'est-ce qui se passait ? À l'époque, le cinéma français était majoritaire 70% contre 30%. Maintenant, aujourd'hui, c'est inversé. Oui, complètement. Voilà. Donc, il y a danger et nous sommes, nous, les garde-fous, nous devons alerter le public guadeloupéen, le guadeloupéen, qu'il faut qu'il défende sa culture. Très bien. Je complète parce que c'est exactement ce que je disais aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut interroger le socle. Il faut puiser. Si moi, je prends un encrier, si je prends un stylo, il faut que j'aille plonger ma plume dans l'encrier. Pour pouvoir grandir, il faut que je regarde d'où je viens. C'est pour ça que, quelque part, en répondant à votre question, je suis obligé d'interroger mon théâtre. Pour que je puisse produire, moi, un théâtre mien, il faut que je puisse le produire sans modèle imposé. Il faut que je retrouve ma liberté. Sans référence. Pour pouvoir. C'est important. Créer des nouveaux codes d'interprétation des nouveaux paradigmes. Il faut que j'aille mien à la seule condition que je puisse comprendre qui suis-je et aussi pour que je puisse trouver le chemin de la transmission pour aller transmettre à mon public. Et encore, je rajoute, par rapport à notre portrait de colonisés, puisque nous avons eu, malheureusement, une culture dominante qui a gommé aussi et qui a enlevé ce que nous sommes et d'où nous venons. Celle qui nous a dominés nous a dit prenez ce chemin et soyez, ayez comme modèle le maître, entre guillemets. Mais le maître est venu avec sa culture. Donc nous sommes... Non, non, je termine, je termine. Il ne faut pas aller trop vite. Non, 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 il ne faut pas aller trop vite. Je ne les ai pas, Luc, ça te doit. Oui, parce que c'est fondamental vos questions. Et si nous essayons de répondre trop rapidement, nous n'allons rien transmettre. Très bien. Et je répète, parallèlement à ça, il y a le cinéma, celui de Christian Lara qui a pris naissance il y a 40 ans, ce n'est pas par hasard parce qu'il y a quelques années nous avions encore moins de liberté. Donc il fallait comprendre qu'il fallait fabriquer nos images et nos images, entre guillemets, parce que celui de Christian Lara c'est authentiquement goadeloupéen. C'est pour ça qu'il faut s'interroger. Maintenant, parallèlement à ce que nous avons appris à l'école, moi la première fois que j'ai vu le modèle Grèce, j'ai grandi en goadeloupe, c'était un bateau qui faisait marigante pointe à vitre avec un arrondi comme ça, je m'en souviens, j'étais gamin. Pour moi, c'est le nom du bateau. Je vous rattachais le nom de des grèces à volant d'un bateau. Mais non, j'ai grandi dans ce que je suis. J'ai grandi en ignorance. Ses ancêtres étaient des Gaulois, bien sûr. Absolument. Mais moi, j'ai grandi sans comprendre qui je suis et d'où je viens. C'est très important. Ma génération, je ne suis pas si loin que ça de Christian Lara, mais je suis quand même éloigné. j'ai quand même compris que je n'avais rien appris de moi puisque je découvre que Delgresse est un bateau. Mais c'est seulement en faisant le film de Christian Lara à Sucramet que je comprends qui est Delgresse. C'est ridicule. À un moment donné, il faut bâtir notre école parallèlement à celle qui nous a été imposée. C'est pour ça que nous devons aller jusqu'au bout de nos engagements. un créateur a une mission, je crois, mais un créateur ouagloupéen a une double mission. Ça veut dire qu'il faut se débattre entre deux cultures et voir pour qu'à un moment donné, l'envahisseur n'écrase pas qui suis-je, qui et quels sommes-nous. C'est ça les questions qu'on doit se poser pour pouvoir dire à l'autre « Regardez qui je suis ». Très bien. Avant que je ne revienne vers Christian Lara pour lui poser la question sur c'est quoi le cinéma ouagloupéen pour lui, je voudrais l'avis de Mme Chico-Marsin sur tout ce qu'il vient de dire. Est-ce que la population est sensible ? Je veux dire les gens de peu comme on dirait... Pas du tout la base. Pas du tout la base. Et je reviens sur ce qu'a dit M. Lara. Il a posé la question à des élèves. Quels sont les élèves ? Les écoles venaient d'où ? Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Chaque troisième semaine du mois de septembre, il y a les journées du patrimoine. Trois jours. Le vendredi, pour les scolaires. Le sardi et le dimanche. Vous vous rendez compte le mal que j'ai pour faire comprendre ne serait-ce que les enseignants, je mets charrette à beux, costume traditionnel, exposition du fonctionnement de nos aînés exposés au palais. pour pouvoir emmener, ne serait-ce que même mes collègues enseignants, à faire venir visiter et prendre les charrues, c'est-à-dire le transport que nos pionniers avaient à l'époque, c'est la croix et la bannière. Mais c'est grave ce que vous avez l'entreprise. On ne peut même pas crier les charrues. Elle a complètement raison. Ce n'est pas grave du tout. Quand il y a une démission de l'accord... Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Bon, alors vas-y. Non, non, ce n'est pas grave du tout. C'est grave que les enfants... Non, parce que les enseignants, eux, ils ont reçu une formation. La formation vient de l'autre et que si on est obligé de se poser ces questions-là, pourquoi à un moment donné, nous nous sommes niés ? Donc à un moment donné, même l'enseignant, il ne faut pas généraliser parce que moi, je connais des enseignants qui sont très engagés et qui ont compris pourquoi les enseignants qui ont compris... On va laisser la dame la... Non, non, mais c'est pour ça que j'insiste. C'est qu'à un moment donné, quand on vraiment... on se pose des vraies questions. Pourquoi nos enseignants n'ont pas tous le même profil ? C'est qu'à un moment donné aussi, il y en a qui ont fait le choix de répondre tout simplement à ce qu'on attend d'eux. Par contre, il y en a aussi qui ont compris que nos petits Guadeloupéens doivent aussi être biberonnés à leur culture guadeloupéenne. Mais lorsqu'on a appris que je vais t'abé c'est bithé à vienne, lorsqu'on a appris que c'est bithé à vienne... Mais pourquoi vous voulez que j'aille encore dire aux gamins ? Mais non, mais vous n'écoutez pas. Oui, si, si, si. Non, non, vous m'avez invité, il faut me laisser partir. Non, non, je voudrais quand même que Adam Chico-Barsin aille jusqu'au bout de son haut. Mais parce qu'elle a touché... Non, elle a touché à l'essentiel. On peut la laisser terminer et puis après... Mais je complète ce qu'elle dit en disant simplement que parallèlement à ça, nous avons un combat à mener qui est celui de notre anticité. Et moi, j'aimerais bien vous dire encore une fois, vous voyez celui que je suis ? Je vis là-bas. Moi, je me suis marié avec une charrette à boeuf et dans une charrette à boeuf. Alors, je voudrais simplement dire que lors de ces journées de patrimoine, et je reviens quand je vous disais en aparté, nous sommes sectaires. Nous n'avons pas suivi l'exemple de nos pionniers qui disaient en qu'à travailler bas petit à moins qu'à aller bas petit dans les autres, c'est ça qui te lasse. Maintenant, nous restons dans nos carros. Quand je parle des enfants qui n'ont pas su répondre comme M. Lara disait au fort fleur d'épée d'Elgrès, pourquoi ? La journée du patrimoine, nous passons devant d'Elgrès, nous passons devant Ignace, nous allons devant Solitude et nous allons devant... nous descendons vers d'Elgrès. Et on fait le speech pour expliquer aux enfants pourquoi. Et qui sont ces personnes-là. Qui sont ces personnes. Vous avez les enseignants. Eh bien, la municipalité ne m'a pas donné de voiture. Mais nous, quand nous étions petits, quand nous étions petits, on prenait nos baskets, nos mica et on traversait la place de la Victoire pour aller jusqu'au niveau où il y a l'école des sœurs, la Providence-là qui était le bras où il y avait les chevaux. Tout à fait, oui. Mais on allait à pied. Pourquoi aujourd'hui, un enseignant va me dire que je suis enseignant à l'école Raphaël-Jolivière, mais venir vers devant le balai de la mutualité ou auprès de Brassard pour prendre la charité à l'oeuvre, pour emmener les enfants, pour leur permettre... Parce que même si dans le livre, parce que je ne dirais pas que l'enseignant n'a pas appris ça à l'enfant. Non ! L'enseignant, puisque nous avons le programme, en primaire, les enfants apprennent ça. Parce que je vois, par exemple, moi, je travaille souvent avec les enfants de Fernand-Bonchamp, les élèves de Fernand-Bonchamp, ils ne veulent pas de Fernand-Bonchamp, mais quand tu arrives, ils disent, madame, 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 madame ! Donc, mais seulement, si le lieu est éloigné, l'enseignant te dit qu'on ne me donne pas de cas, la municipalité n'a pas mis un cas à ma disposition, donc je ne peux pas emmener les enfants comme si on ne peut pas faire les enfants mettre leur chapeau de paille, les baskets qu'on nous faisaient et venir. On ne peut pas généraliser, c'est une réalité, ça va de soi, c'est pour ça que les responsabilités appartiennent aussi à ceux qui nous gouvernent, entre guillemets. Oui, 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 ah non, mais je ne l'enseigne pas avec mes collègues, je le dis, c'est un ensemble, c'est un ensemble. prendre un enfant de petit canal et l'amener à pied voir le boulevard. Ah, mais non, non, je ne peux pas vous en dire. Madame a dit quelque chose de très intéressant, évidemment, c'est vous passer devant Ignace, devant Solitude et vous allez vers... Nous allons vers Débris. Est-ce que vous savez, grâce à qui ces statuts ont été mises, ont été créées ? Oui, parce qu'il y avait tout l'ensemble de... Enfin, il y avait déjà un mouvement qui se faisait pour reconnaître ces statuts-là et... Mais rien ne se faisait. Non, avant, non, je ne sais plus. Moi, je vais vous dire, puisque là, pour continuer notre conversation très agréable, c'est le cinéma. Oui, bien entendu. C'est grâce au cinéma. Quand vous avez sorti le cinéma. C'est grâce au cinéma, grâce à lorsque j'ai sorti Sucramer. Sucramer, oui, voilà. D'ailleurs, c'est le sculpteur lui-même qui m'a dit « Mais monsieur Lara, on n'avait pas de photos de ces héros à l'époque. » Donc, j'ai pris les photos de vos comédiens. J'en profite donc pour rebondir sur la question que j'allais vous poser. Christian Lara, c'est quoi le cinéma guadeloupéen ? Donc, vous avez parlé tout à l'heure. Alors, le cinéma guadeloupéen... Pour vous, c'est quoi le cinéma ? Ah, mais c'est très simple. C'est pour moi très simple. Depuis le début, tout a été dit, tout a été codifié presque. C'est d'abord une histoire qui parle d'un guadeloupéen ou d'un martiniquais. C'est avec des comédiens guadeloupéens dans des rôles principaux. C'est une histoire qui se tourne partiellement, je dis bien partiellement, en créole. Mais c'est aussi un film qui peut ne pas être tourné en Guadeloupe à partir du moment. Prenons l'exemple d'un film tourné en Suède. Mais vous avez le premier point. C'est une histoire guadeloupéenne, un couple guadeloupéen qui a émigré en Suède. Les acteurs sont guadeloupéens. C'est un film guadeloupéen. Et le réalisateur, évidemment très important, doit être guadeloupéen. Donc, c'est ça qui fait un film guadeloupéen. C'est une conception très fermée du film Guadeloupéen. Enfin, Tiller, d'une manière générale. Non. Est-ce que ce n'est pas une conception très fermée parce qu'on peut avoir des acteurs d'origines différentes qui jouent le rôle de guadeloupéen ? Non. Non. Ça, non. Ça, non. Ça, c'est niait. D'accord. Pas question que, par exemple, écoutez, dernièrement, je disais, comment il s'appelle, Depardieu a joué le rôle de Dumas. Est-ce que vous croyez que c'est concevable ? Voilà. Pour la correspondance historique, non. Ça sent difficile. Là, je comprends bien. Un acteur, c'est pour cette raison que je m'élève fortement contre tous ceux qui prennent des acteurs qui ne sont pas guadeloupéens dans des rôles de guadeloupéens. Parce qu'il y a un accent, il y a malgré tout, il y a un truc, il y a une façon d'être, il y a une façon de respirer, il y a une façon de parler qui est à nous, qui est bien à nous. Christiane en a rassommé. Et aussi la perception, la perception des gens quand ils voient que c'est un acteur qui n'est pas guadeloupéen. Oui. Tandis que quand c'est guadeloupéen, ça capte. Donc, oh tiens, mais effectivement, il me sait qu'à jouer, mais Iko est-elle. D'ailleurs, il voit même les aînés qui avaient ce genre-là. Mais Iko est-elle. Ah oui, il y a une carrière, il y a un... Ah oui, ça capte. Est-ce que le cinéma étant l'art de l'illusion, un acteur qui reproduirait mais de manière authentique un parler, un phraser, un comportement, une manière de se comporter, de manière qui transmettrait... Est-ce que ça ne serait pas aussi authentique ? Non. Si c'est quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas... Non, 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 c'est quelqu'un. Moi, je fais, je fais l'intérêt. Non, non, mais ça ne peut pas... C'est la question. Non, parce que... Vous avez dit un mot authentique, ça ne peut pas être authentique, ce n'est qu'une conflit. Mais le cinéma n'est qu'illusion. Et alors ? Et alors ? Et l'illusion ? Le cinéma est d'abord illusion parce que c'est l'image. Non, 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 mais c'est aussi une vitrine. Bien sûr. C'est aussi une vitrine tournée vers l'extérieur. Bien sûr. Attention, ce n'est pas seulement qu'un miroir. Aujourd'hui, le cinéma est une industrie qui est soumise à des questions de rentabilité. Est-ce que vous pensez que le cinéma, Guadeloupe, doit être uniquement fait, ou le cinéma antillais, d'une manière générale, doit être uniquement fait pour être regardé pas seulement le marché Guadeloupéen et... Bien sûr que non, parce qu'avant tout... Non, 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 mais il ne faut pas, non, non, il ne faut pas dissocier les choses. Le cinéma, c'est un art et une industrie. Oui, bien sûr. Nous vivons à une époque où l'industrie a pris le pas sur l'art. D'accord. Mais ça n'empêche qu'un film Guadeloupéen authentique peut faire une grande carrière en France. Par contre, un film Guadeloupéen qui ne l'est pas ne fera rien du tout ni en Guadeloupe ni ailleurs. Parce que les gens, c'est comme les recettes de cuisine, c'est comme, par exemple, une salade avec le mélange du trappeur. Si vous enlevez le mélange du trappeur, il n'y a plus de salade. Vous comprenez ? Alors, lui, il parle du mercantile, mais tout dépend de ce que vous voulez faire passer. Absolument. Qu'est-ce que vous voulez faire à travers le film qu'on puisse retenir ? Bon, si c'est du mercantile, on a besoin de l'argent pour que ça passe en France, en Hollande, en Amérique, partout. C'est bon. Mais si nous avons un travail de conscience à faire, si nous voulons conscientiser la Caraïbe, même en général, la Guadeloupe tout d'abord, ensuite la Caraïbe, eh bien, il faut quand même qu'on retrouve... Mais je vais vous dire... Je ne parlais pas du côté mercantile, je parlais du côté de l'émotion, la transmission de l'émotion, Madame Chico-Marsin. Oui, mais justement... Quand un acteur... Quand, par exemple, nous voyons sur scène l'autre jour mission l'impossible procès, des acteurs qui nous transmettent la tension qu'il y avait au tribunal pour ce procès des nationalistes en 67, il n'avait pas besoin d'être maître rôde ou d'être laurier. Il nous transmettait cette émotion. Et cette émotion-là, cette émotion-là, elle n'a pas besoin... Alors, vous voyez... C'est ça, c'est ça. Vous voyez que quelqu'un qui n'est pas... Guadeloupe et qui n'a pas vécu la chose... Enfin, moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. J'étais en train de la première fille, je venais de me marier, j'ai dû me baisser. Mais si ce n'est pas quelqu'un qui a vu ça, qui a connu ça, quelle émotion que l'autre personne... Je prends quelqu'un de la métropole. Même un antillais de la métropole. Je prends un antillais de la métropole. Même un antillais de la métropole qui n'a pas vécu ça, qui n'a pas connu ça, ça peut fournir une émotion. C'est aussi valable pour le cinéma. Alors, je laisserai la question au metteur en scène qui est là, le metteur en scène de cette pièce de théâtre. Est-ce que tous vos acteurs qui étaient sur scène étaient tous antillais ? Ou Guadeloupe et Roussard ? Je vous laisse la parole. Déjà, ça dépend des personnages qu'on a interprétés. Alors, de côté, tout est possible. et après, on rentre sans doute dans la proposition des personnages. Par contre, il y a quand même aussi un respect de l'histoire. Cette histoire que vous évoquez, je ne l'ai pas inventée. J'ai fait une reconstitution du procès des Guadeloupéens qui a eu lieu en 68 à Paris. Bien évidemment, mon choix a été de distribuer les comédiens antillais pour jouer les personnages de chez nous. Ma difficulté est d'aller aussi en fonction des moyens de production. Moi, à Paris, je ne vais pas trouver une distribution complète. Je ne vais pas trouver mes vrais comédiens antillais à Paris parce que la plupart sont nés là-bas. Il y a l'accent. Il y a aussi le fait que souvent, il y a un parler qui est un peu trop francisé. Bon, à un moment donné, on nous a appelé négropolitain. Ça encore nous a divisé. Je suis très vigilant sur ces possibilités de fracture. D'accord. D'accord ? Donc, moi, je suis pour une réconciliation avec soi, avec l'autre. Maintenant, pour notre réalité de producteur concernant cette pièce, puisque j'ai plus de 60 personnages, mon choix a été de distribuer des comédiens proches de ceux qui ont été à l'époque emprisonnés. D'accord. Donc, bien évidemment, en parlant de Félix Roode, je n'ai pas eu les moyens de prendre que des comédiens guadeloupés. Il n'y en avait pas assez. De toute façon, il n'y en avait pas assez. Donc, j'ai pris les comédiens martiniquais pour jouer les comédiens guadeloupéens. D'accord ? Mais il n'y a pas tellement de différence entre le comédiens martiniquais et le comédiens guadeloupéens. La preuve, c'est que vous évoquez Roode, mais en Martinique, celui qui a joué Roode était martiniquais. D'accord. En Guadeloupe, en Guadeloupe, j'ai fait en sorte d'être beaucoup plus vigilant parce que je savais que, je vais vous donner un exemple, moi, je joue le spectacle avec, par exemple, le marchand de journaux. Mon marchand de journaux en Martinique, c'était un comédien martiniquais qui jouait le marchand de journaux. Mais je ne me connais. Comme j'ai vu le spectacle aussi, puisque je suis le meilleur ancien, mais je vois, j'ai compris que mon comédien martiniquais n'arrive pas à gommer toutes ces petites subtilités martiniquaises. Donc, en Guadeloupe, je me suis dit, attention, moi, tu ne vas pas jouer le marchand de journaux en Guadeloupe. D'accord ? Parce que je vais vexer ou on va blesser. Non, c'est pour ça que je m'interroge aussi. Ça rejoint ce que vous vous dites. C'est très important. Pas exactement, parce que, en fait, tes comédiens quand même qui ont joué des personnages, qu'ils soient martiniquais ou qu'ils soient guadeloupéens, ils sont antillais. Non, mais c'est ce que j'ai dit au début. Il importait le programme des comédiens antillais. Attends, je termine. C'est l'autocicité. C'est pour ça que souvent, il y a des petites subtilités en tenant compte du bassin dans lequel nous allons nous plonger. Maintenant, quand je viens jouer chez moi en Guadeloupe face à mon public guadeloupéen, je veux absolument qu'ils se reconnaissent à 400 %. D'où mon choix de corriger, parce que des fois, on n'a pas le choix. En Martinique, je n'avais pas eu le choix. Ici, quand je reviens en Guadeloupe, je dis, toi, tu ne vas pas jouer le marchand de journaux parce que je veux ouvrir avec mon créole guadeloupéen. D'accord ? C'est très important. Donc, je suis vigilant sur la manière dont je vais utiliser nos codes. Et là, au Capalais créole guadeloupéen, au Capalais créole martinique. Très bien. Et je termine, mais... Ben, laisse pas terminer. Mais il a besoin de faire... Bon, d'accord, OK. Mais non, parce que c'est important. Non, non, mais du coup, on se rend compte que le comédien martiniquais peut interpréter un personnage guadeloupéen. Le comédien guadeloupéen peut interpréter un personnage martiniquais. Après, quand on parle gréole, il faut faire attention à ces petites différences qui peuvent blesser l'authenticité. Très bien. Très bien. Très bien. c'est Luc. On va faire une petite pause.